Donc avec la revue d'actualité de l'OSIR, ce mois-ci avec deux particularités. Donc la première c'est que les slides ont été faits un petit peu à l'arrache pour différentes raisons. Les week-ends ensoleillés, les élections, etc. Non mais pas autant à l'arrache. Ah mais c'est parce que t'avais besoin de réflexion peut-être. C'est avec les citoyens. J'avoue j'étais en vacances. Donc si, et moi j'avais beaucoup de travail, et s'il manque des éléments, n'hésitez pas à nous le dire en séance et à nous les envoyer après. Et l'autre point, l'autre particularité, c'est, on va l'avoir tout de suite. Donc habituellement nous commencions par les failles et bulletins Microsoft. Mais il y a du changement chez Microsoft, on en avait parlé il y a quelques semaines. D'ailleurs l'image, j'ai... Je vais le cacher un peu de texte. Je vais le refaire. Suspense. Donc nous en avions parlé il y a quelques semaines. Les bulletins Microsoft MS, par exemple 17 pour l'année 2017, avec un numéro, c'est fini. Maintenant, il y a des espèces de bulletins liés au CVE. Ce qui fait qu'avant vous aviez des bulletins qui regroupaient un certain nombre de vulnérabilités par périmètre, on va dire une application parfois un peu plus large. Aujourd'hui, vous aviez, je ne sais pas, 20 bulletins pour 200 vulnérabilités. Là vous avez 200 bulletins. Donc, ça consomme un peu de travail. Moi j'avais fait des scripts pour automatiser une partie de la récolte. Et je n'ai pas eu le temps de modifier tous mes scripts parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc il n'y aura pas de bulletin Microsoft ce mois-ci. Enfin en tout cas une version très écourtée. Donc j'espère que j'aurai le temps d'améliorer mes scripts et de les terminer pour le mois prochain. J'ai vu pas mal d'articles d'ailleurs de personnes sur des blogs d'éditeurs de solutions de sécurité antivirus et autres qui se plaignaient du travail parce qu'à présent c'était vraiment conséquent d'analyser les vulnérabilités de Microsoft. Alors on va surtout parler de deux vulnérabilités. C'est la première qui a été utilisée publiquement dans la nature avant d'être corrigée par Microsoft et qui concerne Office. En fait c'est une exécution de code dans les fichiers, j'ai mis RTF. Oui, c'est ça. Donc les vieux formats de documents, je crois que c'est Microsoft qui l'a inventé ce format. C'est pas réellement une exécution de code au sens buffer overflow mais c'est l'exécution d'un objet OLE au sein d'un document sans qu'il y ait de petites alertes de blocage. Donc c'est-à-dire que dès que vous ouvrez le document, ça fait un appel à l'objet OLE. Et en fait les criminels l'ont utilisé pour, à partir de cet objet OLE, aller télécharger un fichier HTA qui est HTML Application qui est en fait un format dont essaie de se débarrasser de Microsoft depuis des années qui est du code HTML mais au sein duquel on peut faire appel à des objets ActiveX et donc exécuter du code. Donc ça va chercher un fichier HTA, ça l'ouvre et donc ça exécute du code et ça prend le contrôle du poste. Donc là vous avez en 140 caractères le code d'exploitation. Vous mettez ça dans un document texte que vous renommez ensuite après en RTF et ça, ça exécute, enfin ça exploite l'exécution de code. Vous avez un script qui est sorti qui permet de générer ses propres fichiers mais bon aujourd'hui la vulnérabilité est corrigée. La deuxième est très intéressante aussi. Je crois que j'en ai entendu parler samedi par un tweet de Tavis Ormandy qui disait je pense que j'ai trouvé la faille Windows la plus exceptionnelle de ces derniers temps. Donc comment ça se passe ? Il analysait en fait le fonctionnement de Microsoft Defender qui est l'antivirus utilisé par Microsoft qui est activé par défaut sur la plupart des OS clients. Donc lui Microsoft Windows 8, Windows 10 etc. également sur certains serveurs qui n'est pas forcément par défaut mais qui peut être utilisé. Comment ça se passe ? C'est un antivirus donc il a un filtre sur tous les accès disques puisque l'objectif c'est de pouvoir analyser tous les fichiers avant qu'ils soient ouverts. Donc la vulnérabilité elle se trouve dans un de ces composants ce qui veut dire que pour l'exploiter il peut être suffisant de naviguer sur une page web et que le cache soit écrit sur le disque ou d'envoyer un email même sans l'ouvrir en fait comme la plupart des files dans les composants d'antivirus. Donc là il se trouve que c'est une sous-partie de ce composant qui s'appelle Nscript qui analyse le JavaScript comme le préconisent les bonnes pratiques de sécurité ça tourne en NT Autorité System et pas dans une sandbox et donc ça fait des checks et ça parse tout ce qui ressemble à du JavaScript sur votre ordinateur donc c'est pas forcément une très bonne idée. Et il y a une confusion de type qui permet de faire cracher le composant donc sur le bug tracker du Project Zero de Google il y a un POC pour faire cracher ce composant là et ça pourrait permettre l'exécution de code également donc là évidemment c'est critique puisqu'il suffit d'envoyer un mail à quelqu'un qui utilise Outlook ou de le faire naviguer sur une page pour pouvoir exécuter du code. Microsoft travaille à la correction et dit également que la mise en place de CFG, de Control Flow Garde pourrait permettre de complexifier l'exploitation mais on a déjà vu que c'était contournable donc ça c'est assez grave et il faut patcher dès que possible je crois qu'il y a un patch qui est sorti aujourd'hui. Hors bande ? Ah non c'est par signature par contre. C'est pas un vrai patch, c'est en gros c'est la signature des signatures en fait d'un outil qui va obligatoirement mettre à jour en fait ça. D'accord, c'est-à-dire que si tu sors de la signature ça marche ? D'accord, c'est pas un correctif ? D'accord, c'est-à-dire que c'était pas une bonne idée de les utiliser ? Bah même celui qui est intégré est faillible également. Moi j'avais tendance à dire si vous devez absolument utiliser un antivirus utilisez celui de Microsoft qui est gratuit et qui fonctionne à peu près correctement. Oui, les avantages c'est qu'ils sont quand même assez réactifs et avec les mises à jour automatiques ça se met à jour facilement. Autre point qui est rigolo, on n'en a pas parlé dans ces slides-là, mais l'antivirus de Microsoft il est possible de l'utiliser pour faire une élévation de privilèges parce qu'en fait une clé de la base de registre qui indique la DLL que doit être chargée par l'antivirus est accessible à tous les utilisateurs donc c'est HKEY Current User et à la place de cette DLL vous mettez votre DLL malveillante et hop, élévation de privilèges. Ça peut être aussi intéressant, je ne sais pas si ça va être corrigé parce que c'est une belle fonctionnalité. Bon, ça je passe. Nouveauté Microsoft, la première en particulier c'est que Microsoft a proposé une nouvelle solution de sécurité anti-exploit, donc vulnérabilité, pour son navigateur Edge qui consiste à proposer des fermes de VM dans le cloud chez Microsoft. Donc en fait il y a un espèce de système avec de la waitlist qui fait que quand l'URL est dans vos waitlists, c'est-à-dire site interne, etc., ça navigue avec le vrai navigateur mais dès que c'est une URL qui soit n'est pas de confiance, soit n'est pas dans la waitlist, ça part sur le cloud de Microsoft et donc vous naviguez à partir des navigateurs qui sont dans les VM de Microsoft donc en fait ça revient à un déport d'affichage. Bon, en termes de confidentialité, moi j'avais des clients dans le pharmaceutique qui utilisaient cette technique mais en interne, c'est-à-dire qu'il y avait des fermes de... leur poste n'avait pas accès à Internet, mais il y avait accès en RDP, enfin fenétrée dans le navigateur à des fermes de VM qui, elles, permettaient de naviguer. C'est bien tant qu'on comprend, mais pas l'infrastructure de VM. Oui. Le deuxième est intéressant également, ceci est sorti très récemment, en fait c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y avait une fonctionnalité qui permettait à n'importe quel administrateur DNS dans un environnement Active Directory de devenir administrateur du domaine. En fait, la plupart du temps, les serveurs DNS sont contrôleurs de domaine. Il se trouve que quand on a le rôle dans Active Directory d'administrateur des serveurs DNS, on peut spécifier une DLL qui va être utilisée. Donc évidemment, ça veut dire exécuter du code, qui est là aussi exécuté avec des privilèges élevés. Et comme les serveurs DNS sont la plupart du temps les contrôleurs de domaine, c'est-à-dire qu'on exécute du code sur le contrôleur de domaine. Donc on prend le contrôle de l'intégralité du domaine. File System, Intel Management Engine, donc on en parle depuis un certain temps. C'est pour faire une rapide explication, c'est quand vous achetez un ordinateur aujourd'hui, avec une carte avec des composants Intel, vous avez un CPU, de la RAM, etc. mais vous avez un firmware, un BIOS, mais vous avez un autre composant qui contrôle la RAM, le CPU, la carte graphique, la carte réseau, etc. et auquel vous n'avez pas accès. Tout est obscur, il n'y a quasiment aucune doc, enfin voilà. Et ça s'appelle Intel Management Engine. L'objectif de ça, c'est de vous permettre d'accéder à vos postes de travail, enfin en tant qu'administrateur, à vos postes de travail et vos serveurs, même s'il y a un plantage au niveau de l'OS. Alors le problème, c'est que ça a été fortement décrié, beaucoup disent que c'est une backdoor, surtout qu'il n'est pas très compliqué de vraiment la désactiver. On a présenté différents travaux à l'ossir de recherche de gens ayant essayé de désactiver cette saleté. Et il me semble qu'on a, la dernière fois qu'on en a parlé, on a montré quelqu'un qui est arrivé à le faire en effaçant le début d'une mémoire. Qui arrive à désactiver certaines parties de Intel Management Engine. Parce que sinon le PC ne veut plus démarrer en fait. Je crois qu'il s'éteint au bout d'une demi-heure. Donc c'est ça. Et donc en fait le problème, c'est que ça, c'est vraiment une backdoor, parce que ça accède à la mémoire sans que l'OS ne le sache, ça accède au CPU sans que l'OS ne le sache. C'est un peu, enfin parfois on appelle ça, c'est le ring moins 3 quoi. Ring 0 c'est quand on est NT autoriste des systèmes, moins 1 c'est l'hyperviseur, moins 2 c'est le BIOS et moins 3 c'est ça. C'est vraiment le truc le plus bas niveau qui permet du coup de compromettre l'intégralité. Et sachant que ça fait quand même quelques mégaoctets, donc c'est assez conséquent en termes de code, donc la surface d'attaque est assez importante. Et c'est pas évident à récupérer comme code. Non. Parce que c'est inclus dans le BIOS quand vous mettez à jour votre BIOS. Et donc il y a un composant qui s'appelle AMT pour Active Management Technology qui, sans que vous le sachiez, ouvre le port, je ne l'ai pas mis, mais un port 16000 quelque chose. Je ne sais plus si on l'a marqué, enfin bon, dans les 16000. 16992, 93 et 94 je crois. Qui l'ouvre sans que vous le sachiez et sans que votre OS ne le voit. C'est-à-dire que sur votre PC, en serveur, il y a un port en écoute, mais votre OS ne peut pas le savoir. Déjà c'est pas mal. Et à partir de ça, vous avez accès à un portail qui permet d'administrer ce truc. Et bien sûr, il y a une vulnérabilité qui est triviale. Mais alors, plus trivial que ça, parce qu'en fait c'est un champ d'authentification, login, mot de passe. Et si vous jouez pour l'authentification un challenge, c'est du basico, je ne sais plus. Non, je crois que c'est effectivement un digest. Un digest. Si vous mettez une valeur nulle, vous êtes authentifié. Et donc vous prenez le contrôle du ring-3, ce qui permet de contrôler l'ordinateur. Et là, bon, en gros, vous faites ce que vous voulez. J'hésite à la retweeter, celle-là, parce que je me suis vraiment demandé si c'était pas un poisson d'avril. D'abord, ça semblait énorme, puis après je me suis dit mais ça, c'est une porte dérobée exprès, facilement accessible à tous. Non, mon bon monsieur, c'est une fonctionnalité. Pour que tous les systèmes, non, mais pour que tous les services tous les services d'espionnage de tous les pays soient contents qu'ils aient tous une porte dérobée dans tous les ordinateurs de la planète. Ce qui est marrant sur Shodan, sur Shodan, tu regardes, j'ai fait encore la question, tu as 8600 à peu près postes trouvés, enfin, portes ouverts, on se cherche les deux ports ouverts avec Intel. J'ai regardé il y a quelques jours, c'est assez conséquent. C'est assez impressionnant. L'IP qui est utilisé, c'est quoi ? C'est l'IP que l'OS a ou c'est une IP ? Non, il falsifie l'adresse IP qui est fournie à l'OS. Bon, la deuxième, c'est assez rigolo parce que PostScript, on en parle très peu. Donc là, GhostScript, qui est un outil qui permet d'éditer et générer des fichiers PostScript, est vulnérable à une exécution de code. Apparemment, ce serait une vulnérabilité qui avait été citée il y a quelques années et qui n'a pas été corrigée depuis. Donc là, qui serait exploité dans la nature. Juste une question, si on revient sur l'intel de Madame Jean-Tonjean, est-ce que ça peut se corriger via la mise à jour du BIOS ? Alors, Dell a communiqué sur le sujet avec une liste de tous les ordinateurs et serveurs impactés. Lenovo aussi. Donc là, c'est une mise à jour du firmware. Et les autres, je n'ai pas regardé. Mais après, des marques... Parce que tu fais des mises à jour du firmware, en fait ? Oui, le problème, c'est que des marques un peu exotiques qui se basent sur des composants Intel ne seront jamais mis à jour, même potentiellement des objets connectés. Enfin, moi, je ne connais aucun service IT qui va accepter de faire une mise à jour du BIOS, quoi. D'un serveur ? D'un poste de travail, encore. Mais d'un serveur ? Non, mais ce n'est pas d'un poste de travail, c'est de tous les postes de travail. Et pire que d'un serveur, d'un hyperviseur. Parce que la plupart des serveurs sont utilisés pour faire des hyperviseurs. Donc, va upgrader... Pardon ? Tu bloques les ports qui arrivent chez toi ? Ouais, il faut le faire à chaque fois. Bon, après, normalement, sur une infra, les serveurs critiques sont derrière des firewalls qui n'ouvrent que ce qui est strictement nécessaire. En théorie. Ça, c'est 8 000, mais... C'est les sociétés qui, justement, font l'effort d'avoir de vrais accès Internet non filtrés. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des boîtes de pen-test. Et donc, tu peux attaquer l'ensemble des boîtes de pen-test dans l'espoir de récupérer leur rapport d'open-test et d'audit de sécurité. Ce qui, en soi, n'est pas inintéressant. Les gens, sérieux, ils n'ont pas leur rapport sur les MPC que ceux qui font les tests. Tu peux récupérer quelques éléments en cours des tests qui sont... Au minimum. D'ici, est-ce qu'on récupère des rapports sur un réseau passif par ce biais-là ? Ce n'est pas censé arriver. Du coup, Magento, il y a un logiciel qui permet de créer des magas, enfin, des shops en ligne. Une faille sur l'édition... Quand on rajoute une vidéo, ça permet de faire l'exécution de codes à distance. Donc, c'est assez grave. Mais c'est quand on ajoute une vidéo. Donc, ce n'est pas non plus... C'est pour des gens qui sont en capacité de modifier des choses. Ce n'est pas l'utilisateur lambda. Et dans NetBackup aussi... Alors, ça m'a étonné de voir ça. Je pensais qu'on avait déjà parlé de NetBackup. Alors, c'est la version 8. Je ne sais pas s'il y avait des modifs. En tout cas, ce qui explique la personne qui a fait cette publication, c'est que le protocole, il est propriétaire. Il est non chiffré. Donc, on peut voir tout ce qui se passe. L'exécution de codes à distance est évidemment en route. Donc, c'est un bon moyen pour rebondir dans justement des infrastructures qui sont en général cloisonnées. parce que c'est rare que nos clients investissent dans des serveurs de backup séparés pour certaines infrastructures. Et surtout, en plus, les flux sont ouverts quasiment vers tous les serveurs, même si tu as des firewalls. Oui. Le backup, c'est toujours ouvert. Et oui, effectivement, on avait parlé d'une présentation. Je ne sais plus quand. C'était à BeerUp, non ? Je ne sais plus. Mais en gros, c'était une poubelle de sécurité. Il y avait des failles de partout. C'était codé comme dans les années 80. Là, je ne sais pas si c'est une redite. Mais quelqu'un qui n'avait pas vu les travaux de la personne précédente. En tout cas, ça a été publié sur FullDiscLow récemment. On fuit de mémoire dans GCC. J'ai mis ça parce que c'était rigolo. À la compilation, vous pouvez exécuter du code. Faites attention quand vous compilez du code. Celle-là aussi est rigolote. Un buffer overflow sur la librairie NSS dans la partie qui permet de faire du décodage de base 64. De code encodé en base 64. Vous avez une exécution de code. Vous pensez que le base 64, c'était un peu plus sûr que ça. Et puis après, sur NVIDIA, parce que c'est quand même pas mal déployé sur des postes de travail, des cartes graphiques NVIDIA. Donc, vous pouvez avoir... Ça, c'est plus sur des postes personnels, l'application GeForce Experience. J'ai cru comprendre que ça permettait d'incorporer les pilotes et d'optimiser un certain nombre de jeux. Vous avez une exécution de code. L'autre est intéressante aussi. Elle permet en fait de contourner AppLocker, donc le système de Windows qui a en gros une espèce de whitelist des applications que vous avez le droit d'exécuter et qui permet d'exécuter ce que vous voulez grâce à l'aide de NVIDIA installée avec les drivers, par défaut. SSL, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Donc là, Polar SSL, enfin, ex-Polar SSL et Wolf SSL sont tous les deux vulnérables à des exécutions de code à la lecture de fichiers, de certificats X509. Ça, c'est assez grave, puisqu'il suffit qu'un client se connecte à n'importe quel serveur. C'est relativement trivialisé. Côté machine virtuelle, donc QMU, évasion de la machine virtuelle, et bien sûr, ça touche Cubes et Xen. L'article est assez intéressant. En fait, c'est dans Frac. Vous avez différentes techniques pour exploiter les évasions de machines virtuelles et une évasion de machines virtuelles. VirtualBox, c'est assez rigolo. C'est quand vous avez plusieurs machines virtuelles, un espèce de canal de communication ou un moyen d'accéder aux fichiers d'une autre machine virtuelle à partir d'une machine virtuelle. Et ce qui est vraiment trivial, c'est que c'est à base de point, point, anti-slash, point, point, anti-slash. Donc, pour revenir au répertoire précédent, c'est un peu ridicule aujourd'hui. La troisième est quand même assez conséquente et je suis très surpris parce qu'on en a peu parlé. Donc, Linux étoile est vulnérable à une exécution de code sur un port UDP. C'est-à-dire que si un Linux écoute sur un port UDP, il suffit de lui envoyer un MSG PIC et on a, dans le meilleur des cas, un Daily Service et dans le pire des cas, une exécution de code. Donc, la CVSS, c'est quand même 9,8 sur 10 et ce qui est vulnérable, c'est tout. C'est-à-dire Debian, Android, etc. Tous les Linux inférieurs à 4.5 sont vulnérables. Même OpenWrt, parce que moi, les autres, j'ai un OpenWrt et je crois qu'ils l'ont mis à jour exceptionnellement, mais normalement, c'est plus maintenu. Donc, il y a plein de choses qui seront vulnérables à vie. Je n'ai pas trouvé le code d'exploitation. J'espère qu'il sortira un jour parce que ça, en peintest, ce sont des objets connectés qui ont été installés il y a plusieurs années et qui ne sont jamais mis à jour. C'est du caviar. Et le dernier, oui, c'est un petit peu en lien, c'est Android. Donc, une étude a été faite sur un certain nombre d'applications, plusieurs centaines d'applications du store qui ouvrent des ports accessibles, par exemple, avec du Wi-Fi sur les smartphones Android. Et souvent, ce n'est pas bien sécurisé. On peut accéder au téléphone, donner du téléphone pour exécuter du code. Donc, c'est un peu gênant. Les deux mises ensemble, ça peut faire de sacrés dégâts. Alors, concernant le réseau, Citrix NetScaler, qui est les espèces de passerelles d'accès Citrix à la fois pour faire du VPN, mais surtout pour transporter de l'ICA le protocole de déport d'affichage de Citrix, sont vulnérables à un buffer overflow avant authentification, ce qui est quand même pas mal, avec la fonctionnalité de ping en HTTPS, qui est juste là pour valider que la ressource est toujours présente. Et un module Metaspot a déjà été réalisé. Donc là, c'est exploitable. Et malheureusement, ce genre de solution, c'est souvent en frontale d'Internet. Mais il y a beaucoup, beaucoup de vulnérabilité sur ces équipements Citrix. Donc moi, en général, je déconseille de les mettre en frontale d'Internet. Et ensuite, sur les deux autres, c'est plus pour la démarche qui est intéressante. Le premier qui fait des tests sur quelques applis les plus utilisées pour de la communication chiffrée, notamment sur l'utilisation du protocole ZRTP. Alors, il y a Signal dans le lot qui entre-temps n'utilise plus le protocole ZRTP. Et le second lien qui est sur quelques attaques sur le SIEM. Donc c'est assez intéressant en tant qu'attaquant si on arrive à accéder au SIEM et à supprimer ses traces. Je crois que c'est marqué dans l'URL, c'est sur SolarWinds en particulier. Ils n'utilisent pas ça, Atalas ? Sachant que ce n'est pas des attaques sur ce protocole. Alors, c'est peut-être un peu... C'est sur le branding en train de... Oui, ça prête à confusion. C'est sur l'implémentation qui est faite dans les applis les plus courantes. Mais pas sur le protocole en lui-même. Bien que il y ait une suggestion de modification de la RFC à la fin de l'article. Stringbleed... ZRTP est une implémentation de la SRTP la plus difficile de l'âme. On utilise SIPS et ZRTP. La négociation de clé est en ZRTP. Oui. Il a noté tout ça. OK. Stringbleed, donc SLMP, protocole qui permet d'obtenir un certain nombre d'informations et d'état des équipements plutôt réseau, qui est protégé par une énorme sécurité qui s'appelle les communautés qui par défaut s'appelle public et qu'on est censé renommer mais surtout utiliser de l'authentification avec la SMP V3. Donc là, il est possible de contourner les communautés. Même si vous changez le nom de la communauté, on peut quand même faire... Alors par contre, c'est spécifique à des modems Technicolor. D'ailleurs, j'ai oublié lui. Ce ne sont pas tous les équipements. Il faut surtout des modems, ils sont réputés pour ça. Donc là, il est possible de contourner le nommage, le renommage des communautés et d'accéder quand même aux informations. Et je crois que je ne l'ai pas mis là mais quelqu'un qui a fait une recherche sur Shodan et qui a trouvé encore une fois des milliers de modems connectés sur Internet accessibles en SLMP. Ce qui est très rigolo, c'est que le Proof of Concept qui a été publié, si vous l'utilisez tel quel, ça crée un pastebin, c'est un pastebin je crois ? Oui, c'est un GitHub avec la chaîne de caractères j'utilise en gros sans regarder des exploits, sans vérifier ce qu'il y a dedans. C'est plutôt rigolo. C'est rigolo. Le deuxième lien, c'est simplement quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en utilisant l'appli web de WhatsApp qui permet d'envoyer des messages et de les recevoir via un navigateur web au lieu du téléphone, il y avait un certain nombre d'informations sur ces contacts et sur les personnes qui n'étaient pas dans ces contacts qu'il avait arrivé à récupérer. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'on peut dumper pour tous les utilisateurs, donc même ceux qu'on ne connaît pas, leur numéro de téléphone, leur statut et leur photo de profil. Donc ça permet de suivre l'activité de quelqu'un en polant régulièrement son statut, de voir à quelle heure il est actif, etc. Mais ça a été corrigé ? Non. Ok, donc il faut se dépêcher de... Dans l'article, il y a la réponse de WhatsApp, mais ce n'était pas dans ce sens-là, tu crois. C'est une fonctionnalité encore. Donc il faut se dépêcher de l'exploiter, c'est ça ? Si tu considères que c'est grave pour l'utilisation que tu en fais. Parfois. Bon, mais ça peut toujours servir. Alors, j'ai eu un gros doute, mais on n'en a pas parlé le mois dernier. Je ne me rappelle plus. Pour moi, on n'en a pas parlé le mois dernier. Non, on n'en a pas parlé. Donc, vendredi midi, donc il y a un certain temps. C'est important, j'insiste sur le vendredi midi. Quand on fait des vrais leaks, c'est le vendredi midi. Donc, ont été publiés la fin des outils de la NSA. En fait, les outils avaient déjà été publiés. Là, c'est la clé qui leur permettait de déchiffrer le package qui a été publié. Parce que l'enchère n'a pas trop réussi. Non. Parce qu'au départ, c'était en vente aux enchères. Shadowbroker qui se dit, je ne sais pas ce qu'ils se disent d'ailleurs, avait publié un certain nombre d'outils de la NSA. Certains chiffrés, dont ceux-là et d'autres en clair. Je ne sais plus ce qu'il y avait à l'époque, mais il y avait quelques informations intéressantes, quelques vieux exploits. Enfin, voilà. Là, par contre, c'est autre chose. On a 6000 fichiers. On a des vrais exploits qui marchent. Des modes d'emploi. Comment ? Des modes d'emploi. Des modes d'emploi. Un framework, donc c'est FuzzBunch, un vrai framework comme Metasploit ou Unbuyer qui permet d'exploiter une cible, de faire du rebond, d'envoyer des plugins, de s'arrêter, etc. Des modules de post-exploitation comme la suppression de certains événements Windows, ce qu'on ne peut pas faire de manière légitime. Une version en ligne de commande, une version codée en Java avec l'interface. C'est vraiment du beau boulot. Enfin, d'un autre côté, c'est la NSA. Et surtout, vraiment des exploits pour SMB qui permettent d'exécuter du code à distance. Alors, miraculeusement, les failles ont été corrigées dans le bulletin de Mars par Microsoft et le leak a eu lieu quelques semaines après Miraculeusement, c'est quand même mystérieusement. Donc, il y a beaucoup de gens parlent là-dessus. Certains disent que la NSA a été au courant que ça allait sortir et donc on avertit Microsoft en urgence pour que ce soit corrigé. Mais effectivement, ça aurait été un peu la fin du monde. Ça peut également être une des personnes de l'équipe qui disposait de ces éléments qui les a communiqués à Microsoft. C'est possible. Ils n'ont rien à y gagner en fait qu'ils soient exploits. La fin du monde. Fun fact, dedans, il y avait aussi des exploits pour Lotus Notes et par contre... Solaris aussi. Comment ? Solaris, ce qui est assez rare pour être similé. Oui, certains exploits SMB marchaient sur quasiment toutes les plateformes existantes. Windows, Solaris, Linux. Ce qui était rigolo sur les exploits... des versions sur des processeurs très peu répandus. Mais finalement, vous savez, il y a plein de systèmes sensibles comme les systèmes d'écoute, les systèmes de comptabilité chez les opérateurs, les systèmes de géopositionnement, tout ce qui est gestion des satellites, etc. Tout ça, c'était du Solaris dans ces années-là. Et donc, le fait d'avoir des exploits pour Solaris est parfaitement pertinent. Alors, tout ça date quand même de 2000... ça s'est arrêté quand d'ailleurs ? Les dernières dates des documents, je crois que c'est 2013, non ? Oui, 2012, j'aurais dit. 2012, 2013, donc c'est-à-dire qu'entre-temps, ils n'ont pas même évolué. Mais c'est-à-dire qu'entre-temps, ils avaient accès à des exploits qui leur permettaient de compromettre tout à distance, sans authentification, en particulier la vulnérabilité RDP, exécution de code à distance avant authentification sur RDP, ça, c'est le pouvoir de Dieu. Vous prenez le contrôle sur n'importe quoi à distance, enfin, n'importe quel système Windows. Vous avez un petit tableau qui résume tous les exploits publiés avec, quand il y a un petit Y, c'est que c'est vulnérable. Donc en gros, ils avaient des exploits pour quasiment toutes les plateformes possibles. Ça veut dire aussi qu'on récupère des exploits pour Windows XP qui ne seront jamais corrigés ? Oui. Parce que pour l'instant, il n'y avait pas tellement de vulnérabilité d'exploitation à distance. Il y a beaucoup d'élévation de privilège avec les polices de caractère, mais des remote, non. Là, vous avez un pen test en cinq minutes. D'ailleurs, j'ai entendu dire que dans certaines formations données en région parisienne, certains formateurs faisaient des démonstrations avec ces outils-là, mais dans des environnements cloisonnés. Ils ont juste profité de leur liberté nouvellement acquise. Ils ont raison. À ne pas utiliser chez ses clients, quand même. Non, à ne pas utiliser en prod, à ne pas utiliser chez les clients parce qu'on ne sait pas ce que ça fait réellement. Il n'y a pas le code source, en fait. La plupart des outils, c'est simplement... Il n'y a pas le code source. C'est vraiment le binaire top-ilé. Nous, on a pas mal regardé. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose de plus, mais dans le doute, on n'a pas reversé complètement... Sachant que la plupart sont en train d'être intégrés dans Metasploit. Oui. Ce qui est intéressant... Donc, de toutes les manières. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas mal de documents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des exploits. Il y a aussi des documents relatifs à la compromission des réseaux SWIFT, réseaux interbancaires, dans... Moyen-Orient. Prochaine de Moyen-Orient. En particulier, d'un opérateur dont j'ai oublié le nom... IST, je ne sais plus quoi, ISTnet ou un truc comme ça. Qui a bien sûr démenti en disant « Mais non, on n'a pas été piratés. » Sauf que là, il y a les documents avec les schémas d'architecture, toutes les adresses IP, les flux. Enfin, il y a la totale. Donc, on se dit qu'ils ont peut-être quand même été piratés. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'il y a même des notes laissées par les hackers de la NSA avec différentes informations dont les relais pour les rebonds. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'ils font parfois cinq à six rebonds dans différents réseaux pour atteindre la cible. Et donc, vous avez cinq à six relais, donc à la fois des postes, des serveurs, des équipements réseau, des routeurs qui sont compromis mais qui ne servent que de relais pour transiter le flux et arriver jusqu'à la cible. Donc, c'est des pivots simples. Mais là, c'est quand même assez joli parce qu'en... Quand on fait des tests d'intrusion, les pivots, on fait parfois deux, trois niveaux, mais... Au bout de trois, au bout de deux, ça plante de toute façon. Là, ça va jusqu'à cinq, six et c'est pas mal du tout. Après, en termes de latence, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne suis pas pressionné. Je vais rajouter sur... Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est leur piratage. Je rappelle, c'est avant 2012. C'est leur piratage de Swift de manière à pouvoir écouter et voir passer toutes les transactions financières. Oui, c'était ça l'objectif. Ce n'était pas un piratage pour voler de l'argent de Swift. Non, c'est de la lutte. C'est de la lutte. C'était ça, la NSA, elle a des milliards de budget. C'est pour récupérer. Ce qui est intéressant, c'est que même pour du pen test, dans les fuites, il y a les requêtes Oracle complètes qui permettent de récupérer toutes les informations des bases de données Swift. C'est top. Donc voilà, comme ça, ils écoutaient tous les flux d'argent pour pouvoir repérer tous les flux un peu bizarres, sérobistes, etc. On a dit, c'est mieux que traque fin. Oui, ça marche plus. Je pense que c'est beaucoup plus... Oui, mais bon, ce n'est pas les mêmes moyens. À mon avis, c'est moins cher. Un point que j'ai oublié de préciser, voilà, c'est ici. Non, ce n'est pas là. Attends, il est oublié 1408. Voilà, ici. Ah oui. MS 14 0 108, d'après les documents qui ont été publiés, donc c'est une vulnérabilité découverte en fin 2014 et qui a été corrigée par Microsoft à ce moment-là, sur Kerberos. Et Kerberos, ça marche par ticket. Vous avez un ticket pour un service ou accéder à un serveur. Et dans ce ticket, vous avez toutes vos informations. Et normalement, ce ticket est censé être signé. Sauf que Microsoft a confondu signature et condensat et donc considérait valide juste le fait de générer le hash ou le condensat du contenu du fichier. Vous générez le fichier que vous vouliez, vous envisiez le condensat et c'était valide. C'est pas vraiment une vulnérabilité, c'est une fonctionnalité. C'est une vulnérabilité qui est dans l'implémentation de Linux de Kerberos qui avait été corrigée il me semble 2-3 ans avant que Microsoft n'avait pas implémenté. Mais bon. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces documents, on voit que la NSA avait connaissance de cette faille depuis à peu près 2010-2011. Donc ça veut dire que pendant au moins 3-4 ans, ils ont pu l'exploiter à volonté. Et là aussi, ça j'appelle Golden Ticket donc c'était un ticket d'après en Nord. N'importe quel utilisateur authentifié devient administrateur du domaine et de la forêt. Sans quasiment laisser de traces parce qu'à l'époque, bien sûr, on ne regardait pas ça. Donc ils ont pu en faire des choses. Donc deux points rigolos ou intéressants. Le premier, c'est que dans les codes sources, on voit que la NSA utilisait TrueCrypt pour ses usages internes. Donc TrueCrypt était censé être une solution, pas être une solution sûre ou aujourd'hui un peu moins. Les conteneurs sont toujours solides. Par contre, le fait d'utiliser TrueCrypt pour chiffrer son disque, c'est un peu problématique parce qu'il y a pas mal de vulnérabilités d'élévation de privilèges locales. Par contre, un disque chiffré avec TrueCrypt, bien chiffré, normalement, on ne peut pas le déchiffrer ou pas facilement. L'autre point, c'est un article de Bruce Schneier qui fait l'attribution de l'attaque à la Russie. Alors, il évoque plein de scénarios en parlant d'une personne qui a été arrêtée récemment, un interne de la NSA déclarat de données chez lui. Tu en avais parlé une fois des papiers confidentiels à la plage arrière de sa voiture, quelque chose comme ça. Il dit oui, ça ne peut pas être oui pour telle et telle raison. Et il a évoqué les pays qui ont pu le faire, dont la Chine, Israël et la France, qui en auraient les capacités, la classe. Il dit que la Chine essaie de se rapprocher des États-Unis, donc ce n'est pas eux. Israël sont les alliés des États-Unis, donc ce n'est pas eux. Nous, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, en gros, au final, c'est la faute des Russes. Ce qu'on peut quand même trouver étonnant, c'est qu'on pourrait penser que c'est un serveur de rebond qui a été compromis, mais ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'infos. Non, surtout les documents. Il y a les documents visio, donc les schémas Swift sont les documents visio. Après, ça peut aussi être que les gens ne sont pas précautionneux et quand ils font une opération, ils avaient quand même beaucoup de choses. Tu ne laisses pas les schémas visio sur un serveur de rebond. Nous, on nous dit que les machines qui servent à intruser, c'est des Linux, il n'y a rien dessus à part les outils d'attaque. Il y a pas mal d'outils Windows aussi. De ce que j'ai lu, ça semble être la collecte de pas mal d'éléments sur plusieurs années publiés en un seul lot. Mais après, je ne sais pas si on aura le fin mot de l'histoire un jour. Il faut bien s'imaginer aussi que ce n'est qu'une partie de leur capacité et qu'ils ont plusieurs équipes et je ne suis pas persuadé que le framework FuzzBunch soit utilisé dans chaque opération. Il a peut-être été développé pour une ou deux opérations et il ne faut pas s'imaginer que ça reflète les capacités réelles d'une agence gouvernementale. Ça représente les capacités d'une agence il y a X années. Une partie, je pense. Une partie. Enfin, déjà, les capacités, c'est compromettre tout à distance sans aucune difficulté. Oui, mais si tu prends n'importe quelle boîte sérieuse qui fait de la recherche en vulnérabilité, Project Zero, comment ça s'appelle le chinois là qui est le premier... KIO 365 ? KIO 365. Voilà, ils ne sont pas non plus ultra nombreux et ils ont des capacités identiques s'ils voulaient les utiliser. Enfin, la conclusion là-dessus c'est que c'est très important donc déjà de durcir ces systèmes et de détecter mais après, je ne sais pas trop comment détecter tout ça parce que les exploitations sans me bas... faire du machine learning. Comment ? Faire du machine learning. Et le dernier, c'est une vidéo en direct live de chez Microsoft au moment de la publication. Non, mais c'était corrigé donc ça allait. Il y a eu plein de galères d'un coup entre les reports de... Bah, c'était un peu le faux. C'était le faux. Surtout que c'est sorti... Et donc, je parlais d'un leak, c'est sorti un vendredi midi parce que ça correspond à l'après-midi, début de l'après-midi chez nous donc on a le temps de regarder ce qu'il y a dedans et le début de la journée aux Etats-Unis donc eux aussi ça leur permet de regarder ce qu'il y a dedans. C'est... Si la plage horaire est quand même intelligemment calculée. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Oui, donc les exploitations qui ont été publiées donc pas étonnant, ils sont utilisés. Il y a des scripts notamment des Nmap qui ont été publiés pour détecter si les PC étaient compromis. Ils ont cherché des signatures sur certains des éléments notamment la backdoor Double Pulsar et du coup plus de 50 000 machines accessibles sur Internet donc détectées avec Chaudel je crois présentent une installation de cette backdoor. Après, est-ce que c'est la NSA ou les gens qui l'ont utilisée entre temps ? On peut penser que c'est les gens qui l'ont utilisée entre temps. Après... Tiens, pourquoi je l'ai mis là ? Piratage de Flexispy et RetinaX que je ne connaissais pas mais qui sont deux entreprises qui éditent des logiciels de surveillance à la fois pour les particuliers et les entreprises et donc en gros comme c'est arrivé pour Hacking Team et l'entreprise allemande Gamma Group donc là encore compromission d'une entreprise développant des outils de surveillance en plus ils sont plus grand public ils sont plus amateurs en gros je crois que la personne a publié sa méthodologie ainsi que le code source volé et de mémoire je crois que c'est un accès sur de la prepro toute la recette avec un compte de base admin admin ou test admin un truc comme ça et à partir de là il a rebondi et a réussi à compromettre une partie du réseau alors ça on en a parlé il y a très très longtemps le fait d'utiliser les domaines internationalisés c'est à dire d'utiliser du cyrillique de l'arabe du chinois dans les noms de domaines en fait visuellement le navigateur vous le rend avec l'écriture du pays mais techniquement en fait c'est écrit en ASCII et c'est XN- et une chaîne en ASCII qui correspond à l'encodage internationalisé et donc ça peut être utilisé pour faire du phishing en particulier il y a une petite démonstration sur le site epic.com donc là vous avez la version à gauche en ASCII et à droite la version en cyrillique où si on reprend les lettres à peu près équivalentes c'est le il y a le R le I et le S en russe ça fait à peu près les mêmes lettres en français donc en anglais en langue latine plutôt donc ça fonctionne ça fonctionne exactement avec Apple parce qu'il existe en cyrillique des lettres qui sont les mêmes que les lettres latines on pourrait espérer que les vendeurs de certificats SSL n'acceptent pas de délivrer des certificats valides pour ces noms qui sont trop proches d'autres en fait c'est ça le problème le problème c'est que tu le valides pour XN- et un truc incompréhensible alors après il faudrait qu'il fasse je crois que c'est du punicode il faudrait qu'il le convertisse vérifie parce que sinon visuellement c'est indétectable non plus on a un certificat SSL valide ça s'affiche vers dans le Chrome ou dans Firefox même nous c'est compliqué alors les utilisateurs basiques peuvent forcer ensuite des routers qui sont utilisés pour bruit de forcer des blogs WordPress ils ont été compromis via une vulnérabilité qui est connue qui s'appelle Miss Fortune Cookie c'est ça ? dans le service de management à distance et donc à partir de ça ils essaient de bruit de forcer des blogs ça permet de complexifier un peu l'attribution ensuite un document assez intéressant de porte-culisse qui fait partie de Cisco maintenant sur comment on modifie le firmware d'un KVM pour en faire un keylogger ça peut toujours toujours servir et le troisième assez intéressant c'est une étude qui recense les failles applicatives des tutoriels populaires de développement web donc ça permet de faire un peu de sensibilisation et de dire dans la plupart des tutoriels c'est ça les erreurs les plus courantes c'est assez intéressant les KVM c'est une coopération utilisée pour faire un niveau de sécurité par exemple on a un système sur un SIE industriel et un autre sur le SIE normal on se sert de ça pour switcher de façon sécurisée c'est là où on a l'intérêt de Jean-Anthac après l'accès distant ouvert c'est local aussi il ne faut pas négliger je pense qu'on peut dans ces cas lorsque c'est possible préférer des KVM physique et pas des KVM réseau ouais mais c'est moins pratique ouais c'est moins pratique et le dernier je ne sais pas ah si le dernier c'est très rigolo en 2015 nous avions parlé de vulnérabilité sur le protocole SS7 qui est le protocole utilisé par les opérateurs de téléphonie GSM et apparemment une partie des vulnérabilités n'aurait pas été corrigée puisqu'en Allemagne des comptes en banque ont été vidés donc des criminels ont réussi à récupérer les logins et mots de passe des utilisateurs pour accéder au portail web de la banque à partir de là ils ont fait des virements et sauf qu'il y avait une confirmation par SMS pour que l'utilisateur valide le virement mais les criminels ont réussi à intercepter les SMS à les récupérer et donc à valider les virements donc ils ont vidé des comptes comme ça est-ce que ça ne va pas corriger je ne sais pas quelle va être la suite parce que moi je me retournerai contre les opérateurs de téléphonie je ne sais pas ce que ça va donner je pense que les utilisateurs vont se retourner contre les banques et les banques contre les opérateurs d'ailleurs petite publicité mais j'en reparlerai à la fin au prochain after work de l'Ossir nous aurons une présentation de signes actives sur le fait de la même manière d'intercepter des communications GSM sur des visiophones à l'entrée des bâtiments et donc de prendre le contrôle de l'équipement d'ouvrir la porte mais aussi de faire d'autres choses rigolantes ça c'est IBM qui a fourni en fait qui fournit des appliances de stockage et qui a fourni des clés USB avec pour installer des appliances de stockage et sur les clés USB en fait il y avait des malwares Macronleak donc je pense que vous le savez tous il y a eu un petit événement dimanche avec nos élections présidentielles donc second tour et vendredi soir un leak de 15 giga octets de données a été publié donc déjà vendredi soir en France le samedi il a fait soleil personne n'a eu le temps de regarder ce qu'il y avait dans ce leak bon en fait il n'y avait quasiment que des vieux documents des trucs totalement intéressants ça concernait des boîtes gmail de plusieurs cadres ou membres du mouvement en marche la plupart des documents inintéressants des documents de gemalto des choses comme ça enfin voilà et beaucoup de faux mais vraiment mal fait alors j'ai cité un exemple donc il y a un touret qui est député de je ne sais plus où qui aurait commandé donc il y a le mail de confirmation qui a commandé 30 grammes de méthamphétamine en payant avec des bitcoins et qui s'est fait livrer à l'assemblée nationale au Palais Bonbon donc bien sûr je suis sûr qu'il ne sait même pas ce que c'est bitcoin donc je le vois mal commander la méthamphétamine en payant bitcoin et le bloc d'ailleurs qui est cité dans les logs le bloc bitcoin n'existe pas donc de toute façon ça sent le travail fait à la valide il y a même des calques où on trouvait les faux calques où on trouvait oui il y avait ça aussi les faux calques dans les documents c'est à dire que les pdf il y avait un calque sur le pdf mais si vous éditez le pdf vous déplaciez le calque et il y avait le vrai texte en dessous ça fait vraiment amateur après ce que j'ai bien aimé c'est les pdf je suis vu passer des pdf où vous voyez que c'était fait sur des canones et vous voyez la marque et le timestamp du scanner canon qui avait permis de générer le pdf et les canones ont un identifiant unique dans le monde entier qui permet de remonter à la canone et en fait tu vois qu'il y a eu deux canones de type différent dont une qui vaut quand même genre 100 000 euros une canone couleur il y a des mecs qui ont découvert dans les pdf des pdf qui ont été générés par des imprimantes canones à une date précise qui est peu de temps enfin il n'y a pas longtemps et que cette canone elle donne son numéro unique qui permet à canone de retrouver où est cette canone et comme ça a été fait aussi dans un temps très court tu vois que les deux canones sont dans la même pièce et bon après tu vois les métadonnées qui sont en russe donc les mecs se sont amusés à éditer avec une version russe de Word les documents pour faire croire que c'était des russophones qui avaient fait le on voit qu'à la dernière minute des métadonnées en cyrillique ont été rajoutées dans les deux et ajoutées dans les documents pour faire croire que c'est des russes ça fait amateur plus plus après par rapport à ça il y a le grog qui a publié une analyse à 5 sur médium et justement il a né ça par rapport au processus de renseignement faits usé par les russes et dit en gros qu'ils sont préparés pour l'avance ils sont super bons c'est qu'ils sont pris un peu trop court comme au cas du l'ag du DNC sur le processus comme c'est très administratif ils sont complètement perdus il y a ça aussi c'est que le domaine l'adresse email qui a été utilisée pour le leak le domaine c'est gmx.de c'est le même qui a été utilisé pour le leak du parti démocrate américain donc il y a quelques points comme ça en commun si vous êtes fan du réencodage de vidéos sur macOS et que vous avez téléchargé Handbrake il y a quelques jours il y a de fortes chances qu'il soit avec un petit malware en fait les serveurs de téléchargement ont été piratés et un malware a été ajouté dans le package c'est sûr que c'était surtout utilisé pour ripper des DVD je crois non ? c'est pas légal ça monsieur si si tu possèdes des DVD oui oui pour faire une collection voilà une copie de sauvegarde une copie privée de sauvegarde oui alors de nous sur les voitures premier une vulnérabilité dans une application de Hyundai qui permet de faire quelques petites choses sur la voiture notamment déverrouiller les portes bon il se trouve qu'il y a une fonctionnalité alors j'ai pas très bien compris à quoi ça servait mais il y a une fonctionnalité de journalisation qui envoie des informations de type nom d'utilisateur mot de passe numéro de la voiture au serveur donc cette information elle passe en HTTP c'est chiffré avec une clé symétrique mais qui est la même pour tout le monde elle est hardcodée dans l'application donc n'importe qui qui utilise cette application sur un wifi malveillant ou en 4G c'est peut-être plus compliqué mais en 2G, 3G quelqu'un qui intercepte va pouvoir récupérer les données et déverrouiller la voiture et voler ce qu'il y a dedans donc ça ça a été corrigé le deuxième c'est un nouvel outil un framework qui permet d'évaluer la sécurité des véhicules donc ça regroupe plein de scripts Python qui permettent de sniffer et d'envoyer des données sur les bus scan j'ai également mis le lien vers les plateformes matérielles qui permettent de faire l'interface parce que c'est bien joli d'avoir son PC logiciel en Python mais à un moment donné il faut se connecter sur le bus physiquement donc il y a un certain nombre d'interfaces qui permettent de le faire le dernier lien ça concerne Ikea qui se lance un peu dans la domotique notamment aux Etats-Unis en tout cas ils ont des ampoules connectées un peu comme les Philips U d'après ce que dit l'article c'est pas trop mal de se créer propre à chaque objet il y a une seule interface qui est exposée c'est du DTLS en revanche après la communication sans fil c'est du Zigbee donc ça ça reste il me semble pas terrible d'un point de vue sécurité mais en tout cas ça devrait pas trop être piratable depuis internet Où est-ce que j'ai vu ça ? J'avais une présentation justement de quelqu'un qui parlait de ça chez Ikea et qui disait qu'Ikea leur plus grande frayeur c'était les rappels en masse parce qu'en fait ils margeaient très très peu rappelés et donc ils faisaient vraiment de la sécurité à ce niveau là pour éviter d'avoir des produits rappelés Je sais pas c'est ça Je sais pas c'était il y a quelques jours C'est peut-être dans cet article Non on me l'a dit Ah on te l'a dit La mémoire Une autre information assez intéressante on en avait parlé la dernière fois on a dit qu'il y a des gens qui avaient remarqué qu'en branchant un câble jack sur les tablettes Nexus 9 ils arrivaient à avoir une console UART mais finalement c'était assez bien sécurisé donc c'était pas dramatique d'un point de vue sécurité apparemment ils ont continué leurs travaux ils se sont rendu compte que via cet accès aux consoles ils arrivaient à accéder au bus I2C qui permettait de flasher un nouveau firmware donc finalement on va compromettre la tablette via la prise casque C'est assez rigolo Le deuxième je te laisse Oui c'est juste une application qui est fournie avec les casques Bose du casque audio et en fait l'application fait fuité enfin envoie chez Bose le nom le numéro de téléphone l'email etc il y a plein d'informations personnelles je me demande si ça ça envoie pas ce que tu écoutes c'est vraiment donc un cherchant à découvrir ça et à attaquer Bose en justice et je sais pas ce que ça va je pense qu'il va gagner et ce n'est pas marqué dans les conditions générales d'utilisation c'est le même principe que du gros masseur les instants qu'ils ont gagné sur du gros masseur il n'y a pas de raison qu'ils ne gagnent pas sur le casque c'est exactement le même problème oui à des degrés divers on va dire pardon à des degrés divers je pense que le casque révèle moins d'informations personnelles ton nom ton mail ton numéro de téléphone ton ami oui mais c'est pas tes pratiques sexuelles et la température c'est ce qu'il veut dire il n'y a pas les images de l'intérieur non plus mais c'était le cas sur le long j'ai dit un truc bref deux liens sur la partie pen test pour revenir à des choses plus terre à terre comment faire de la persistance via office en rajoutant des alors je ne sais pas comment ils appellent ça en français des add-in des compléments des compléments office du coup qui sont chargés à chaque démarrage du logiciel on peut charger des add-in qui sont faits soit sous la forme de DLL soit de VBA ou de VBA chiffré ou fusqué je ne sais pas VBE ce n'est pas vraiment chiffré encodé voilà et le deuxième sur un clouk un clouk qui est quasiment tout le temps exécuté sur un poste oui tous les jours il est réexécuté donc en termes de persistance c'est pas mal et ça permet de ne pas rajouter un exécutable démarrage je pense un peu plus discret le deuxième est rigolo aussi c'est quelqu'un qui explique comment il a gagné le CTF des B-Sides de San Francisco il a compromis l'infrastructure du CTF qui tournait sur Kubernetes chacun des containers il y a un volume qui est monté avec la clé API qui permet de manager l'infrastructure forcément il a résolu un des challenges qui était de faire un pass traversal il a réussi à accéder à cette valeur et à partir de là il a pu accéder à toute l'infra et donc récupérer tous les challenges sachant que c'était pas comme ça que ça devait être résolu lien suivant plutôt côté défense donc un nouveau service qui s'appelle Malware Hunter qui permet de lister les serveurs de contrôle commande c'est fait un peu à la manière de Chodan l'idée c'est de simuler un post infecté tenter de se connecter à toutes les IP pour identifier lesquelles répondent en tant que serveur de contrôle commande c'est assez intéressant et le dernier qui est rigolé aussi c'est si jamais vous avez un script Python qui est en cours d'exécution mais que vous l'avez supprimé vous avez une erreur avec Git ou autre ou dans le cas d'une investigation inforencique en fait avec GDB on peut récupérer le code qui tourne le break code que tu peux ensuite récupérer en Python aux erreurs près s'il n'est pas obfusqué si les appels ne sont pas inversés comme avec Dropbox là c'est présenté au cas où tu as fait une connerie mais je pense que ça peut avoir un usage en informatique alors ça c'est intéressant je ne vais pas lire parce que je ne savais même pas comment le présenter en gros c'est un américain qui a été voir la police je ne sais plus comment ça s'est passé mais en gros qui a expliqué que sa femme avait été assassinée par un cambrioleur parce qu'il avait déposé ses enfants à l'école il avait dû rentrer chez lui parce qu'il avait oublié son téléphone portable en arrivant il y avait un cambrioleur pour qu'il a dû se débattre le cambrioleur a tué sa femme l'a attaché et donc fin de l'histoire sauf qu'en quête quand même ses dires étaient un peu bizarres ils ont réussi à avoir un mandat pour récupérer un certain nombre d'éléments dont sa montre connectée et je crois que c'est le fait qu'il ait surtout demandé l'assurance vie de sa femme de 500 000 dollars et qu'il avait une liaison et que sa femme décédée était enceinte qui a un peu intrigué les enquêteurs et donc en fait le problème c'est que sa montre connectée qu'il avait sur lui ne dit pas du tout la même chose donc ça a dit l'opposé ça a dit qu'il n'a pas du tout fait les trajets qu'il a dit qu'il ne s'est pas du tout débattu ou battu avec un assaillant etc donc en fait ça prouverait qu'il a vraiment qu'il a assassiné sa femme et voilà c'est plus vrai comme ça il y a un mec qui a mis feu à sa maison il y a Amazon Echo aussi les box Amazon où la justice a demandé Amazon de fournir les enregistrements pour savoir ce qui s'était dit Amazon avait refusé je crois je ne sais pas je crois que ce n'est pas fini c'est toujours en cours c'est assez inquiétant là on présente des cas où moralement c'est assez simple on se dit le salaud il a tué sa femme il faut qu'il va y en prison je pense qu'il y a plein de cas qui vont se présenter qui sont beaucoup plus compliqués donc comme on peut considérer l'ADN comme étant une preuve irréfutable c'est aussi l'interprétation qui en est faite qui peut poser problème mais s'il avait été un peu plus malin sa montre connectée aurait pu servir en plus d'alibi oui mais on risque d'avoir des cas comme ça aussi où les mecs justement forgent des preuves en faisant des conneries avec leurs objets connectés ah je me bats oui non mais c'est ça c'est pas très compliqué non plus quoi c'est comme ça qu'en fait des terroristes en fait de l'Assemblique avaient vu les services secrets océanto qui s'appiaient trop en fait sur le sujet des téléphones et en fait ils avaient fait balader des personnes avec des téléphones et qu'ils se rencontraient avec les publics avec des groupes secrets etc ils avaient été nés donc ils étaient ravis de savoir où ils étaient alors qu'en fait pendant ce temps ils étaient en Europe et ils montaient les opérations bon le deuxième je passe puis le troisième c'est donc suite à tous les événements qui se sont passés en Turquie là ils ont bloqué l'accès à Wikipédia ils sont en train de devenir une belle dictature tout Wikipédia tout Wikipédia dans toutes les langues là ils sont en train de là il arrête tout le monde et il va arrêter à lire les peines de mort ça va bien se passer là-bas alors on l'a mis là dans le droit international donc souvenez-vous il y a quelques temps il y a eu un massacre à San Bernardino c'était un terroriste revendiqué par Daesh et donc sur le terroriste il a été retrouvé un iPhone verrouillé par empreinte et le FBI il fait pression sur Apple pour qu'Apple il veuille bien le déverrouiller ou au moins leur compiler une backdoor enfin une backdoor signée qui puisse reflasher le firmware pour débloquer le téléphone donc Apple a refusé Apple a fait son marketing là-dessus d'ailleurs sa communication et finalement le FBI a fait appel à la société Celebrite et par contre le montant était tenu secret et donc là il y a une sénatrice je crois ou sénateur je ne sais plus sénatrice américaine qui a révélé que le montant était de 900 000 dollars pas mal pas mal pour deux jours de travail bonjour déverrouillé bonjour bonjour il avait déjà sur la pentaclac ils se sont fait un petit peu attaquer depuis justement il y a une partie de leurs outils qui ont été publiés des choses comme ça conférence passée à venir donc passé il y a eu Troopers et Hacking the Box récemment et en Suisse aussi là il y a Brucon en ce moment il y a Brucon non c'est en octobre les billets sont en vente c'est les billets qui sont en vente il y a les certains oui Insomniac il y a aussi Insomniac à Genève il y a quelques semaines conférence à venir donc toujours nuit du hack à Stick et B-Rump en juin il y a encore des places pour Stick moi j'ai loupé les deux premières vagues je crois moi j'ai eu il y a eu finalement des places longtemps enfin moi j'ai eu une place mais en fait à la troisième truc ils ont mis plusieurs heures avant d'épuiser les places pour la première fois mais là il y en a plus et donc non la troisième vague est fini mais à la troisième vague en fait il n'y avait plus de problème pour avoir des places parce qu'ils ont augmenté la capacité de 150 places pour changer de salle et je pense que ça leur besoin c'était d'être d'avoir 500-600 places bon moi j'ai réussi à voir à la deuxième vague la première du raté mais à la troisième j'ai vu dans Twitter que ça avait pris plusieurs heures et donc ça n'a pas été en quelques minutes comme les fois d'avant quoi et là la conférence sera dans le centre de Rennes et c'est l'an prochain qu'il y a au palais des congrès qui sera beaucoup plus grand encore donc on peut espérer que le badaï n'y aura plus alors ça c'est plutôt intéressant c'est une personne qui essaie de référencer tous les contournements d'UAC qui existent dans Windows et qui ont existé le deuxième est assez rigolo je ne sais pas alors je vais plutôt vous expliquer ce qu'on a déjà vu à la veille sécurité de le CIR donc la revue d'actualité une personne avait réussi à déverrouiller un iPhone verrouillé juste à partir de l'écran et des notifications et grâce à WhatsApp je ne sais plus comment il avait fait dans l'ordre je crois qu'il avait pris la puce il avait sorti pour la mettre dans un autre téléphone et récupérer le numéro de téléphone à partir de ça il avait ajouté le téléphone dans un groupe WhatsApp il s'était envoyé des notifications ou des messages il a accepté les notifications et les messages ensuite je crois qu'il a récupéré l'adresse mail de la personne je ne sais plus par quel moyen l'adresse Gmail de là il a demandé à Gmail de faire la réinitialisation du mot de passe donc il a reçu un SMS il a validé la réinitialisation du mot de passe et il a récupéré ensuite le compte iCloud de la même manière et donc il a débrouillé le téléphone en changeant le mot de passe du compte iCloud et là j'ai vu ça WhatsApp maintenant peut être commandé directement à partir de Siri je pense qu'on peut faire la même chose mais sans toucher le téléphone juste à la voix le dernier le dernier c'est un employé de Bercy qui s'est fait fracturer sa voiture on lui a piqué son ordinateur portable avec apparemment des données confidentielles dont des codes sources d'application de Bercy je crois j'espère que le disque était chiffré ils ont dit le disque était chiffré t'es sûr ? moi je ne l'avais pas vu sur le si j'avais justement si c'est le code source de Louvois après ça ne sera rien ça j'ai vu ça sur Twitter c'est assez rigolo c'est le site de France Info avec du javascript qui fait une requête SQL c'est le javascript qui fait la requête SQL donc là je pense qu'on ne peut même plus parler d'injection SQL pour injecter sur la base de données je ne sais même pas comment ça s'appelle c'est une invitation SQL alors un article donc Kevin Micknick fait la promo de son nouveau livre et donc il explique comment est-ce qu'on peut surfer anonymement en gros il faut acheter un PC en liquide installer Tails et utiliser Torbrother dans un cybercafé ou ailleurs bon il ne parle pas de virtualisation il ne parle pas de snapshot il ne parle de rien de tout ça il joue sur son nom je suis comme la petite émoticône tu jettes le PC à chaque fois non non il dit de le garder mais de ne l'utiliser que pour ça parce qu'il dit oui mais votre adresse mac elle peut être connue bah tu la changes je ne comprends pas bah bon et ici on a les machines à voter et donc aux élections précédentes et très tôt le matin en fait il y a eu des problèmes parce que quand une personne validait l'un des candidats c'est l'autre candidat qui apparaissait au moment de la validation enfin il y a le premier choix et après il y a la validation et ça inversa les candidats donc ils ont fait un petit peu ils ont fait appel à la société qui a remplacé les machines à voter et là cette année on a carrément un problème de blocage des machines qui marche même plus donc là c'était dimanche c'est le maire qui voulait qui fait beaucoup de choses dans le numérique et là qui s'est dit les machines à voter c'est la classe mais en fait 13 05 05 ça a été mis à jour il y a longtemps ah bah t'as quand même la date c'est l'heure d'ailleurs j'avais pas vu c'est ta côté là non tu l'as trouvé sur internet non ça je l'ai trouvé sur internet alors ça donc le nouveau top 10 de l'OAS est sorti oui enfin il y a déjà un épisode il y a un épisode de limite sécu dessus donc le top 10 de l'OAS déjà pas de thème majuscule je le corrigerai le top 10 de l'OAS c'est la référence en termes de vulnérabilité web c'est utilisé aussi dans PCI DSS c'est des familles de vulnérabilité enfin ils ont détourné le concept originel avec l'utilité des 10 plus grandes familles de vulnérabilité ça a été un peu détourné et cette année il y a une grosse grosse polémique principalement du fait d'une vulnérabilité qui a été rajoutée c'est la 7 et la 7 ça veut dire vous n'avez pas de WAF ou de RASP c'est quoi la RASP alors un WAF c'est un Web Application Firewall c'est un équipement matériel ou logiciel qui est là pour faire de la sécurité des applications web et empêcher un certain nombre d'attaques le RASP c'est un truc à peu près équivalent mais que tu mettes dans l'application donc c'est un module de l'application qui peut gérer des seuils bloquer certaines choses ah oui il y a derrière une bibliothèque fournie par l'OESP qui fait ça et le problème c'est que la personne qui s'est occupée du top 10 travaille pour un éditeur enfin est cofondateur d'un éditeur de RASP donc ça pose quelques petits problèmes de conflit d'intérêts et puis en plus c'est même pas une vulnérabilité donc il y a vraiment une grosse polémique sur le sujet alors le top 10 n'est pas sorti c'est une pré-release donc c'est ouvert aux commentaires donc ça peut être l'occasion donc c'est même pas sûr que le top 10 sorte en version finalisée cet été comme il était prévu parce que tout est mis en cause la méthodologie de calcul qui est totalement obscure le fait que ce soit une seule personne qui fasse tout Orange ils ont quand même ils donnent des infos sur les données oui bah justement le problème c'est que ils comparent de très grosses entreprises qui donnent énormément de données et des toutes petites entreprises qui donnent de petites données mais ils font pas de pondération donc c'est à dire qu'il y a un effet c'est White Hat qui fournit la majorité je sais en gros c'est basé sur tous les pen tests d'une entreprise et compilé par une personne qui vend des solutions de sécurité après pour le coup nous on a on a fait un benchmark aussi en interne on a eu du mal déjà enfin c'est déjà compliqué à remplir entre différents auditeurs sur différents pen tests sur des applis qui sont un peu différentes si tu généralises à plusieurs entreprises ça devient très très compliqué et je pense qu'ils essaient quand même de le faire sur des vraies données plutôt que sur du ah oui sur des appréciations et le prochain rendez-vous de l'aussi donc prochaine réunion le mardi 13 juin et le prochain after work le 23 mai avec comme je vous l'ai dit tout à l'heure présentation de signes actifs sur le piratage des visiophones enfin des interphones visiophones qui permettent d'ouvrir les portes c'est là qu'on sère en fait historiquement donc tous les immeubles ont été enfin beaucoup d'immeubles ont été équipés en interphone mais le problème c'est que pour changer de techno on est obligé de repasser des câbles et ça coûte une fortune donc plein d'éditeurs de matériel ont trouvé une solution qui consistait à poser un boîtier à l'entrée avec une petite clé 3G et après le système quand on sonne ça vous appelle sur votre téléphone sauf que ça utilise la 3G donc on peut faire toutes les attaques classiques avec des hacks RF et donc vous saurez la suite si vous venez à l'after work comme d'habitude si vous avez des questions c'est le moment si on a oublié des informations ou des news n'hésitez pas à nous les communiquer et voilà pas de questions merci 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 merci